Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par un nouvel cours sur les aromatiques. Mais avant de commencer et de parler des structures des aromatiques et de leurs propriétés et de leurs caractéristiques, j'aime bien passer sur une molécule chimique qui est très importante et nécessaire après pour comprendre ce cours-là. En fait, on va parler d'une molécule chimique de formule brute C6H6, son nom, le benzène. Une structure à 6 atomes de carbone, donc on a un cycle à 6 atomes de carbone. Benzène, c'est-à-dire on a des doubles liaisons. On a 3 doubles liaisons. Qui dit doubles liaisons ? C'est-à-dire des électrons pi. On a 6 électrons pi qui ne sont pas figés. Si on dessine ces doubles liaisons là et là et là, en fait, je veux numéroter le cycle. 4, 5, 6. Ce n'est pas très précis que cette double liaisons, elle est toujours entre le carbone 2 et 3. Cette double liaisons, elle n'est pas toujours entre le 4 et le 5. Ce que je veux dire que les électrons, ils ne sont pas figés. Mais ils sont délocalisables. Donc, on peut écrire une deuxième forme. Toujours avec 6 atomes de carbone. Une cycle. On va délocaliser ces électrons. Vers là, vers là, vers là et vers là. Maintenant, par exemple, cette double liaisons, elle est entre le carbone 1 et 2. Cette double liaisons, elle est entre le carbone 3 et 4. Donc, ils ne sont pas figés. Pour cela, on est arrivé à une structure qu'on nomme la structure de Robinson. Et elle est comme ça, avec une cercle pour montrer la densité des électrons et qu'ils sont délocalisables à l'intérieur de cette cycle. Quelle est belle! Tout ça! La filtrade. Cranie.